Didier, magnifique, encore une victoire et puis surtout meilleur buteur, 29 buts. Oui c'est super, je pense que le titre aujourd'hui est vraiment exceptionnel. On a produit du beau football, on a marqué beaucoup de buts, un peu à l'image de cette saison, on a marqué en tout je pense 103 buts, donc une équipe très offensive et une identité de jeu que je cherche à imprégner, à apporter Carlo Ancelotti. Très bien, donc un hommage à tous les francophones, Salomon, Malouda et puis Anelka ? Oui, un hommage à tous les francophones, c'est vrai qu'on est souvent ensemble, on se soutient souvent dans les moments difficiles, quand il y en a qui ne joue pas, on essaie de l'épauler. Donc vraiment, on a fait une saison complète au niveau de la solidarité, vraiment c'est super. D'accord. Personne qui vous a aidé aussi, c'est Carlo Ancelotti qui vous a apporté vraiment cette tranquillité, cette sérénité pour y arriver parce que vous avez eu des moments difficiles. Oui, c'est vrai que je pense au cours des deux ou trois dernières saisons, on a eu, je pense, des opportunités pour être champion, mais on les a manqué de peu et je pense que l'arrivée de Carlo a vraiment été déterminante dans la mesure où il nous a apporté cette sérénité, même quand c'était difficile pour continuer à y croire et puis aller au bout. Heureux quoi, en route pour de nouvelles aventures. Oui, heureux, heureux, c'est vrai que le week-end prochain, on a la finale de la cup et puis après, il y a la coupe du monde, donc des saisons comme ça, c'est très excitant. Et voilà, je suis heureux. You are the man, that's it. Thank you. Thank you. Voilà, on se quitte avec ces images du joueur africain de la semaine, probablement même d'ailleurs le joueur africain de la saison, Didier Drogba qui fête le titre avec ses enfants. N'oubliez pas demain soir, la finale de l'Europa League en direct sur Canal Plus Sport à partir de 18h30 UTC, nous on se retrouve ici même la semaine prochaine.